Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'Autovlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur CarX Drift Racing Online. J'attends ce jeu-là depuis trop longtemps. Là vous allez dire, ouais mais Nick, ça fait longtemps qu'il est sorti sur PC et tout ça. Oui je sais, je le connais le jeu, ça fait très longtemps, j'ai joué. Mais pour que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des vidéos sur Xbox. Parce que j'ai trop de difficulté à arranger mon ordinateur. J'ai un ordinateur qui est très très puissant. J'ai un ordinateur qui est assez puissant pour pouvoir faire du streaming et tout ce que je veux. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un laptop, mais il chauffe. À chaque fois, je perds toutes mes affaires. La qualité vidéo n'est pas bonne, le son n'est pas bon, ça lague. Moi je ne suis pas bon pour arranger mes settings. J'ai juste arrêté de faire des vidéos à partir de mon ordinateur. Je fais des vidéos sur mon Xbox. Puis comme ça, je peux streamer mon Xbox avec mon ordinateur avec la qualité au maximum. Ça fait que ça, c'était la petite parenthèse. Donc on se retrouve dans le jeu. Aujourd'hui, ce que je fais, je découvre le jeu avec base. Je ne le découvre pas. Vous le voyez, je suis niveau 8 en ce moment. 113 000$. J'ai joué un petit peu, peut-être un bon 3 heures. Mettons 3-4 heures. Le temps d'ajuster mon volant. Comprendre la simulation du jeu. Comprendre les voitures et tout ça. Pour vous donner une bonne vidéo, première impression du jeu sur Xbox. Pour ceux que ça intéresse. Puis, prochaine vidéo. Là, j'ai acheté une voiture. Je vais vous montrer ça tantôt. Prochaine vidéo ou peut-être l'autre d'après, je ne sais pas trop. Je veux vous montrer comment tuner vos voitures pour le drift. Ça, je pense que c'est important. Ce n'est pas juste vous dire, punk ce char-là. Mets ces settings-là. Puis, tu as un setting parfait pour la drift. Moi, mon but, ça va être de vous aider à comprendre comment faire vos propres settings pour vos chars de drift. Je vais faire une vidéo que je vais vous expliquer tout ça. Ça risque d'être une longue vidéo. Mais, je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Puis, je pense que ça va pouvoir m'aider beaucoup d'entre vous. Donc, pour commencer, on a le mode solo. Fait qu'ici, on peut aller faire de la drift. Normal, comme pour ceux qui connaissent le jeu. On a plusieurs circuits ici qu'on peut acheter. Puis, selon notre niveau, on va les débloquer fur et à mesure. Donc, là, tu vois, là, je suis rendu ici. J'ai essayé le mode online. Puis, ça, je vous dis, je vais avoir du fun. Puis, vous allez avoir du fun aussi à regarder mes vidéos de tout ça. Là, j'ai hâte de faire ça. Ici, on a drift en tandem. Ensuite de tout ça, on a attaque chronomètre. Ça, c'est des choses que je ne fais pas bien, bien. Moi, souvent, je fais celle-là ici en ce moment. Puis, les courses online. L'entraînement, si on va aller faire ça tantôt, ça revient à la même chose que les courses en solo ici. Sauf que c'est pour te pratiquer. Fait que tu ne fais pas juste un tour de piste. Fait que je vais juste vous montrer ici. Par exemple, ici, tu vois, mon meilleur record, c'est 11404. Fait que moi, à chaque fois, tant que je ne suis pas capable d'avoir un circuit en or, je ne vais pas aller acheter le prochain circuit. Juste parce que moi, j'aime ça avoir tout le temps tout au maximum en or. Puis là, j'ai commencé à pogner le tour avec le volant, avec la voiture, les settings. Fait que là, ça va de mieux en mieux. C'est pour ça que ça monte, là. Fait que c'est ça. Ensuite de tout ça, garage. On va aller au garage. Non, on va attendre. On va aller multi-joueurs. Fait que liste des salons, dans le fond. L'autre jour, j'ai été jouer sur un circuit. Je pense que je l'ai ici. Celui-là, non. C'était sur cette map, là. Eastog, je pense. Je pense bien. Quelque chose de même. C'est tellement le fun, là. Je vais faire une vidéo avec le mode online. On va revenir là-dessus. Puis, les paramètres. Les paramètres, là... Ça, ça sera dans une autre vidéo. Désolé. Garage. Fait que c'est parti. Fait que kit de carrosserie. Fait que c'est ici qu'on peut modifier la voiture. Puis, croyez-moi, on peut mettre bien des affaires. Ça, c'est super le fun. Fait qu'on a différents types de white body kit. Les lumières. Bumper avant. Le hood. Les miroirs. Cages de retournement dans la voiture. Les côtés. En tout cas, ça finit plus, OK. Les bancs exhaustent jusqu'au volant en dedans. Check-moi ça. J'ai mis un beau volant. Oh. Attends une minute. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Un beau volant avec un brake. En tout cas, tu peux changer tout plein d'affaires. Puis, c'est vraiment super le fun. Écoute, c'est super. Les roues. Tu peux choisir les couleurs. Puis, tout ça. Écoute, j'ai rien à dire. Je pense que le jeu est assez complet dans les modifications comme ça. Moi, j'ai eu bien du fun. Puis, d'ailleurs, on va aller voir le concessionnaire juste après. Désolé. Je suis trop pressé en ce moment, là. Design. Bien, ici, on peut mener peinturer la voiture. Toutes les couleurs qu'on veut. Mettre des collants dessus. Préparation. Fait que ça, on a déjà des préparations moteur. Fait qu'au début, tu commences stock. On s'entend. Après ça, tu peux avoir une préparation turbo. Racing. Drift. En ce moment, j'ai drift. Puis, j'attends de débloquer le ultimate. Parce que c'est là que tu vas avoir les meilleurs setups pour aller faire de la drift. Pour l'instant, j'ai la drift. Ensuite de tout ça, DinoStand. Ça, c'est malade. OK. Mais ça, je vais vous montrer ça plus tard. Fait que ça, on peut aller tout modifier. Qu'est-ce qui est suspension, roues, freins. Puis, dans la chose ultime, on peut aller modifier la transmission. Puis, le moteur aussi. La puissance moteur. Fait que j'ai vraiment hâte de débloquer ça. Puis, de vous montrer ça. Ensuite de tout ça, concessionnaire. C'est parti. Concessionnaire. Fait que là, les voitures. J'ai une coupe de la voiture. J'ai celle-là ici. J'ai la petite Miata. J'ai celle-là ici. J'ai ma petite BMW que j'adore. La vidéo que je vais vous parler comment setter les chars. Ça va être la petite 240SX. OK. Je vais modifier au complet la voiture avec vous autres. Puis, je vais vous montrer les réglages au complet. Puis, après ça, vous allez me péter de la drift. Puis, il y a vraiment quand même pas mal de modèles de voitures. Différentes catégories. Différents modèles de voitures. Je trouve que c'est vraiment super pour vrai. Probablement, ils vont même continuer à rajouter des voitures ici et là. Puis, écoute, c'est pas mal ça. Donc, on a cinq classes de voitures. Bien entendu, selon tes niveaux, tes des blocs. Puis, de plus en plus que tu montes de classes de voitures. De plus en plus que c'est cher. Comme dans pas mal tous les jeux. Puis, dans la vraie vie. Ça fait que ça, c'est pas mal ça pour ça. Fait qu'écoute, je pense que je vais tout de suite sauter sur... On va aller en entraînement. Je ne vais pas aller en course de circuit. On va aller en entraînement. Je vais aller faire le premier circuit. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte un petit peu le jeu. Puis, vous montrer mes talents de drift dans ce jeu-là. Donc, pour vrai, j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de misère à drifter dans ce jeu-là. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps de bien ajuster ma voiture. Puis, c'est con, mais les ajustements de voitures ont fait une très, très grosse différence. Plus que les ajustements volants. Tu n'as quasiment pas d'ajustement au volant que tu peux faire. Puis, en ce moment, j'adore le feel. Mon volant, il est quand même assez lourd. J'aime ça quand tu sens un petit peu le poids de la voiture, entre parenthèses, dans le volant. Puis, en tout cas, pour vrai, en ce moment, c'est super. Fait que là, on a ma petite BMW. Je peux-tu faire le tour de mon char? Qui est quand même popé. J'ai été avec un look assez raisonnable, si je dirais. Rien qui flash trop. J'ai mis les roues qui flashent un petit peu pour que ça sorte. Puis, vu qu'on est dans le monde du drift. Puis, c'est pas mal ça. Fait que c'est parti. Troisième vitesse. Pop la clutch. Je vais essayer de vous faire de la belle drift, là. Mais je débute encore dans ce jeu-là. Ouais, parfois, ça m'arrive, là, de faire des têtes à queue, de même, là. Je débute, OK? Mais, pour vrai, c'est vraiment super le fun. Fait qu'on a la vue qui est extérieure comme ça. Qui est comme dans tous les jeux de char. Ouh, 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 non. Je m'excuse. J'ai besoin encore de mon niveau de concentration pour jouer à ce jeu-là. C'est dur de parler en même temps. Parce que je suis pas rendu assez bon, là. Là, comme je dis, j'ai quelques heures de jeu, puis c'est tout. Mais, pour être bien honnête, c'est... J'ai tellement fait une grosse amélioration versus la première heure que j'ai jouée, là. La première heure que j'ai jouée, là, c'était décourageant, là. Je sais comme, ça se peut pas que je puisse être pourri de même en drift dans un jeu, là. C'est juste comme impossible, là. Ben là, t'sais, à force d'être pratiqué, puis de tuner la voiture, puis tout ça, ben, ça devient de mieux en mieux. Puis, il faut dire aussi que, dernièrement, j'étais parti un petit peu sur... Project Car 3, puis il se contrôle tellement différemment de celle-là. Fait que c'est dur quand tu te réhabitues à un nouveau jeu, puis retomber dans un nouveau jeu, faut que tu oublies tout... Attends, on va donner un petit coup d'endbreak, ici. Oh, c'était peut-être un petit peu trop. Oh boy, je viens de l'échapper, ben raide. Fait que là, on a la vue extérieure, comme ça, ici. Je vais vous montrer, ici, d'autres vues, d'autres vues. La vue cockpit est quand même assez intéressante. Check ça, comment c'est beau. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis, je pense que c'est à cause de Project Car, les graphiques sont tellement laids. Puis ça, à la base, là, si je me trompe pas, là, c'est un jeu sur iPad, là, sur téléphone, là. Puis, en tout cas, mais ça me jouait, oui, je jouais à ce jeu-là sur mon téléphone. Puis, les graphiques sont plus beaux que Project Car qui viennent de sortir. Fait que, en tout cas, ben, les graphiques sont vraiment super beaux comme ça. Tu peux ajuster ton positionnement aussi dans la voiture. Puis, après ça, ben, tu peux juste partir. Oups, là, hé. Là, je l'ai échappé, là. Je suis désolé. Ben, c'est vraiment super, moi. Puis, si, mettons... Oups, désolé, je voulais juste montrer ici. Si je tire le break à bras, il tire le break à bras. En tout cas, je trouvais ça vraiment le fun. Puis, ensuite, on a une vue qui est plus loin. Une vue plus haute. Ça, j'aime moins un peu. Là, ça, c'est plus ma vue ou la vue cockpit, là. J'aime bien ça. Fait que, je vais aller faire un autre tour. Je vais essayer de vous faire de la belle drift. Oups, oups, ok. Je fais du tonneau. On va recommencer ça. C'est ça qu'on va faire. On va recommencer ça. Je vais essayer de vous faire un beau tour de piste. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, là. Je n'ai pas réussi à faire un tour de piste parfait encore. J'ai encore beaucoup d'heures de pratique devant moi à faire. Puis, des tunings de voiture et tout ça, là. Mais, j'ai vraiment eu du fun parce que je trouvais que c'était un jeu qui avait de l'air arcade. Mais, quand tu y penses, ce n'est pas si arcade que ça. Avec tous les settings, puis la différence quand tu tiens de ta voiture avec le poids et l'angle de la voiture. En tout cas, on peut appeler ça un jeu arcade, si vous voulez, là. Mais, quant à moi, là, ce n'est pas si arcade que ça. J'ai joué à des jeux arcade, là. C'est quand même pas pire. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire, là? Ce n'est pas super, super, mais... Écoute, ce n'est pas table. Il fallait juste que j'ouvre ma gueule pour me planter, là. On va aller faire un autre petit coup de break-a-bras, ici. Ah, non. Il aurait fallu que je reste en troisième vitesse. Le petit backfire. Ce char, là, il ne fait pas beaucoup de backfire. J'ai hâte de le mettre modifié à ultimate, là. Parce que j'ai essayé... Oh, ben là, elle est fou. Oublie ça, là. Je n'essaie même pas de rattraper ça quand ça part de même. J'ai essayé la petite miata, là. Puis, elle te fait des backfire de fou, man. C'est mental. Celle-là, à date, c'est la voiture qui fait le moins de backfire que j'ai essayé. Mais là, elle a quand même fait un beau, ici, là. Elle m'a voulu le donner, là. Oh, boy. Ben, c'est ça que je voulais dire, aussi. Pour le mode multijoueur, là. OK, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est débile. Je vais vous faire une vidéo, là-dessus, là. Tu peux avoir, mettons, une map, comme ça, là. Puis, tu as juste 16 personnes que tu es libre, là. Tu as des modes compétition, des modes timer, puis tout ça. Mais, tu as des modes libres où tu peux juste venir faire de la drift. Puis, quand tu es comme... Je ne sais pas, là. Parfois, tu es 4, 5, 6 chars, OK, à te suivre, à faire de la drift. C'est mental. C'est vraiment le fun. Parce que, moi, je peux m'habituer à drifter avec d'autres mondes qui sont bons, aussi. Il y en a qui sont vraiment bons, là, online, là. Puis, c'est juste... Oh, boy. C'est juste d'être pratiqué à aller drifter en côte à côte, là. Je trouvais ça vraiment hot, là. J'ai été essayer ça un petit peu en fin de semaine. Puis, j'ai eu ben, ben, ben du fun. Oh, j'y ai donné un petit peu tôt. En tout cas, vous comprenez le principe du jeu, en ce moment. Puis, la raison que je fais ça, aussi, c'est pour vous montrer, tu sais, comme... Forza Horizon 4, je suis rendu pas mal bon en drift, tu sais. Il y a d'autres jeux que je suis rendu pas mal bon en drift, mais au début, là, je ne suis pas bon. Tu sais, je suis sûr que, là, là, on va regarder cette vidéo-là, là. Je fais de la drift vraiment, comme... Ce n'est pas super, en ce moment, là. Comme, la première journée, c'était l'enfer, là. Mais, je vais regarder, peut-être, après une dizaine de vidéos que je vais avoir faites, mon niveau de drift que je vais être rendu, ça ne sera pas le même. Fait que, parfois, j'aime ça faire des vidéos comme ça, puis vous montrer que je ne suis pas super bon en ce moment, mais... Avec la pratique, c'est le même que tu viens bon. Puis, ça, je le dis dans chacune de mes vidéos que je fais des vidéos de drift, là. C'est vraiment con, là, mais la pratique, là... Parce que, j'ai les mêmes settings, quasiment, que j'avais quand j'ai ouvert le jeu, là. Fait que ce n'est pas... Ah, boy. Ce n'est pas une question de setting, là. C'est juste une question de s'habituer à la physique du jeu et au comportement de la voiture, là. Je suis en train de drifter ça en 4e vitesse, là. Je vais remettre ça en 3e. Ce n'est quand même pas si pire, ça. Bon, ben, écoute, je pense que je vais conclure la vidéo, ici. De toute façon, je vais juste faire une petite vidéo introduction au jeu. Je pense que c'est rendu un de mes nouveaux jeux préférés de drift. Fait que, pour ceux qui aiment ce jeu-là, je vais faire beaucoup de vidéos de drift, je pense, dessus, ce jeu-là prochainement. Puis, c'est pas mal ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'aime tout le temps ça, savoir ce que vous en pensez des jeux, puis si vous autres vous jouez, puis tout ça. Puis, sinon, ben, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, sinon, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut, là! Sous-titrage Société Radio-Canada